Attendez, dès le début de l'anime, il y a un manque de réalisme. Dites-moi, quel enfant, quand il reçoit un nouveau jouet ou un nouveau jeu, il n'a pas envie de l'essayer direct ? Aucun ! C'est pas possible ! Oh génial ! Je viens de recevoir le tout dernier jeu en VR ! Super ! Voilà ! Non, je peux pas venir jouer, mais je te fais des bisous ! Commence le jeu sans moi ! Là, je peux pas, j'ai des trucs à faire ! Hein ? Quoi ? Non, j'ai la flemme de commencer le jeu avec elle ! Mais ouais, c'est une noob ! Elle y connaît rien ! Je vais la laisser se débrouiller ! Ah, on est encore en ligne ! Excuse-moi, où est-ce qu'on était ? Ah, c'est là ! Allez, c'est parti ! Je vais rentrer dans le jeu et je vais créer mon perso ! C'est parti ! Wow ! Bienvenue dans Sword Art On... Euh, pardon, excusez-moi ! Dans New World Online ! Bon, je vais quand même pas mettre mon vrai prénom, hein ! Faut que je trouve un pseudo ! Ah, je sais ! Je vais traduire mon prénom dans une autre langue ! Si je choisis cette langue-là ! G-A-M... Les verges ! J'aime les verges ! Ouais, c'est pas mal comme pseudo ! Je vais prendre ça ! On suit donc les aventures de K&D, qui, une fois dans le jeu, s'appelle au final Mapple ! D'ailleurs, j'ai l'impression que son pseudo a été créé comme ça ! I have a map ! I have a apple ! Un... Apple fan ! Bon, notre cher Mapple arrive enfin dans le jeu et doit alors choisir ses armes et son style de combat ! Bon, maintenant, je dois choisir mon arme ! Le problème, c'est que j'ai pas envie de me battre ! J'ai pas non plus envie de prendre des coups ! J'ai pas non plus envie de prendre des armes ! Ah bah, en fait, je crois que j'ai pas envie de jouer ! Bon, bah, je vais arrêter ! Ah, et voilà ! Terminé ! Je vais mettre 100% de mes capacités en défense ! Comme ça, je pourrais bien me protéger ! Bonjour, monsieur ! Hop, hop, hop ! Tu ne peux pas encore rentrer dans le jeu ! Si tu veux y accéder, tu dois m'attaquer en premier ! Je suis l'homme tutoriel ! Et tu dois obligatoirement me combattre avant de rentrer dans le jeu ! Pour que tu connaisses les touches et comment te battre ! Mais j'ai mis tous mes points en défense ! Du coup, je ne peux pas attaquer ? Mais attends, si tu ne peux pas m'attaquer, comment on fait ? Oh, puis merde, allez, rentre dans le jeu ! Bon, maintenant, vous avez compris le titre de l'anime ! Qui, pour moi, n'est pas vraiment un titre, mais plutôt une description du personnage ! Quoi ? Ne me dis pas que tu n'as pas vu cet animé ! Beau Fury, je ne suis pas venu ici pour souffrir, donc j'ai tout mis en défense ! Pour éviter de me combattre et de frapper ! Et aussi, pour éviter d'avoir mal ! Car je suis très sensible à la douleur depuis que j'ai 5 ans ! Car j'ai été fortement traumatisé par l'attaque d'un chihuahua sur un pingouin ! Et un jour, ça... Oh ! Wow ! Ah bah, on a bien remarqué ça ! Et oui, maintenant, elle vient de se rendre compte de son erreur ! Que de mettre uniquement tout sur sa protection et rien du tout sur le reste, bah, c'était pas une bonne idée ! Ah ! Non ! Ah mais oui, dans un jeu vidéo, pour avancer, il faut combattre des méchants ! J'avais oublié ! Ah ça y est, elle comprend enfin que pour gagner de l'expérience et avancer dans le jeu, elle doit s'entraîner et combattre des ennemis ! Mais la question, c'est comment elle va combattre avec 0 points en attaque ! La forêt, c'est par là ? Oui, c'est par là-bas, la forêt ! Ok ! Merci beaucoup ! Bon courage ! Pas duré longtemps, celle-là ! Tiens ! Bon, voilà le problème, vu qu'elle n'a pas d'attaque, bah, elle ne peut pas attaquer. Du coup, le combat risque d'être un petit peu long. Oh là là, je crois les amis qu'on vit un moment historique, on vit l'un des plus grands combats de l'histoire des animés en ce moment même ! Le combat va le faire terminer, yes ! Attendez, je dois te capter, elle est restée vraiment une heure comme ça sans bouger ! J'adore rien faire et attendre ! C'est vrai qu'elle est quand même très chelou, hein ! Bon, par la suite, grâce à cette victoire, elle va gagner des nouveaux points pour améliorer ses capacités. Et vu qu'elle a compris qu'il lui manque des capacités en combat, en déplacement, elle va essayer de rééquilibrer les choses en mettant des points un peu partout. En défense ? Mais tu pouvais mettre en attaque, ou même en déplacement, vu la vitesse où tu marches ! En fait, partout, sauf en défense, on a tout en défense. Oh bah, je ressens rien et je perds même pas de vie ! Zzzz, touché ! Ah bah, tu peux y aller ! Comme ça, ça te fait rien ! Et si je te pique là ? Et là ? Et là ? Forcément que tu ressens rien, t'as dépensé tous tes points en résistance, t'as que ça ! Bon, là, elle va se combattre contre ce monstre chelou, qui est la fusion entre Maya l'abeille et un Pokémon. Et elle va découvrir que plus ce monstre l'attaque avec son poison, plus elle gagne de la résistance au poison. Du coup, elle va se laisser... cracher dessus. Bon, par la suite, elle va battre ce monstre. Enfin, plutôt, ce monstre se tue en fonçant sur elle. Elle gagne de l'expérience et encore plus des points en résistance. Ah, bon, maintenant, je suis un peu fatigué avec tout ça. Je crois que je vais me coucher au milieu de cette route, là, au beau milieu de la forêt, avec plein de monstres autour de moi qui peuvent m'attaquer à n'importe quel moment. C'est parfait ! Voilà, là, je suis bien au milieu. Elle n'a vraiment aucun sens de survie, c'est pas possible. Après avoir bien joué, elle se déconnecte enfin. Bah oui, elle a des devoirs à faire. Et oui, je dis encore et oui, car j'ai remarqué que c'est l'un des rares isekai où elle peut sortir du jeu quand elle veut. Ou encore mieux, elle n'est pas obligée de mourir pour râler dans un monde style jeu vidéo. Et s'il n'y a pas un seul slime dans l'anime, c'est vraiment... Ah non, j'ai parlé trop vite. Bon, plus tard, elle se reconnecte donc et continue son exploration dans le jeu. Oh, un joueur avec un bouclier ! Copain, copain, copain ! Qui me parle ? Qui est là ? On peut être amis ? Et tu peux me dire où t'as eu ton super bouclier aussi ? Et tu peux m'aider en fait, s'il te plaît ? Celou, mais vas-y, je veux bien t'aider. Tout simplement parce que je suis un bon perso. Parce que je suis trop badass aussi. Ce joueur au grand bouclier va alors lui présenter une personne qui tient un magasin. Pour qu'elle lui vende un bouclier. Mais, petit souci, elle n'a pas une cune. Qu'est-ce que tu as-tu ? Oui, il y a encore 3 000. T'es-tu vraiment moqué de moi ? Je suis pas venu ici pour souffrir, comme l'indique le titre de l'anime. Bon, au final, ils vont s'ajouter en ami. Et le mec en armée rouge va lui passer plein de potions pour se soigner. Il va aussi lui expliquer que pour gagner des sous, elle doit faire des donjons. Des sortes de grottes où il y a plein de monstres à combattre. Et qu'en faisant ça, elle pourra s'acheter un bouclier chez sa pote qui tient le magasin. Bon, par la suite, notre héroïne va partir à l'exploration d'un donjon. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'un donjon va dans les jeux. C'est un lieu très dangereux où il faut toujours s'y aventurer en groupe. Mais vu qu'elle n'a pas l'habitude des jeux, bah, elle y va solo. Pourquoi ça marche pas ? Ça fait rien. Il y a un bouton, il faut appuyer quelque part, c'est quoi ? Bah, ça fait rien parce que t'as mis zéro en attaque. Il va falloir que quelqu'un lui explique, là. Ce personnage va me rendre fou. Bon, bah, du coup, on se demande bien comment elle va se débarrasser de ses ennemis sans attaquer. Donc, euh, elle les écrase, pas de soucis. Attention, ennemis ! Elle va donc écraser tous les ennemis de la grotte et va finir par arriver au boss. Attendez, elle vient de faire quoi, là ? Il y a littéralement une minute en arrière, elle a remarqué que le combat avec son épée ne fonctionnait pas. Mais là, elle recommence. Oh là là, faut que je mange une chaussette. Je crois que j'ai pris un peu trop de potions. Il y a de la cool, les gars ? Oui, non ? Bon, grâce aux très nombreuses potions que son amie lui a donné, elle va réussir facilement à tenir tête aux monstres. C'est quoi, ça ? Respecte-moi un peu, essaie vraiment de me taper, quand même. Je suis un boss, quoi ! Trappe-moi, allez, vas-y ! Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Bon, vu qu'elle ne peut pas attaquer, elle va trouver une autre solution pour vaincre ce boss. Euh... Ouais. Je ne sais plus quoi dire. Oui, elle va le manger. Bah c'est quoi ce bordel ? T'es en train de m'entrailler ? Je ne comprends plus rien. C'est pas comme ça quand on joue dans les jeux, normalement. Bon, elle va battre le monstre, par le manger, quoi. Et grâce à ça, elle va obtenir une nouvelle armure et un bouclier grave stylé. Plus tard, sa meilleure amie va lui expliquer qu'il y a des événements spéciaux dans le jeu, où elle peut affronter d'autres joueurs pour gagner des gros lots. Eux aussi très spéciaux. Apple va donc s'empresser d'y participer. Ah, désolé, la 3D de ce monstre était trop moche. Fallait que je m'en débarrasse. Bon, on commence l'événement. Bon, il est passé où ? Ok, trop cool. Bon, elle va remporter pas mal de combats comme ça. Mais attendez, lors de son combat contre le monstre précédent, elle a obtenu une attaque plutôt stylée. Enfin ! Au final, elle va arriver 3ème dans cet événement, ce qui est très 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 bien, car la majorité des participants sont de très bons joueurs, loin d'être débutants. Non, j'avoue, je commence à avoir un peu de respect pour cette personne. Plus tard, sa meilleure amie décide enfin de la rejoindre dans le jeu. Ah, ce jeu, il est trop bien. Allô ? Allô, ma meilleure amie ? Oui, bah, je suis en train de jouer au jeu que tu m'as conseillé. Tu veux me rejoindre ? Ah, bah, c'est trop tard, j'ai déjà fini le jeu. J'ai plus besoin de toi. Allez, bonne nuit ! Elles vont donc s'entraîner ensemble, se conseiller, et par la suite, se faire une petite balade en ville. Et un petit resto, ça se fait plaise. Ah ouais, très rapide le service. Ah ouais, très rapide le service. Ah ouais, délicieux le hot dog que tu nous as préparé. Ah ouais, 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 ouais. Une fois bien re-kanké, Maple et son amie Sally partent alors en exploration, à la recherche d'une quête pour débloquer de nouvelles compétences. Ah, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Oui, bah alors, quand j'ai peur, je me cambre. Ça arrive, non ? Chacun ses défauts. Bon, au final, elles vont sauver la vie d'une personne qui va leur donner la compétence qu'elles recherchaient. Elles vont aussi obtenir de nouvelles armes et vont avoir accès au niveau supérieur du jeu où de nouveaux monstres plus puissants les attendent. Bon, ouais, c'est pas vraiment des monstres monstres. C'est juste des sangliers verts, en fait. Une fois nos héroïnes arrivées dans la nouvelle ville, bien sûr, un nouvel événement se présente à elles. C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, ok, j'avoue, c'est moi. Mais il est encore revenu avec sa tête chelou en 3D, là. Mais c'est moi tranquille, maintenant. Maple et sa meilleure amie vont alors enchaîner les événements ainsi que les différentes aventures possibles dans le jeu. Elles vont continuer à se faire de nouveaux amis, mais aussi de nouveaux ennemis. Et bien sûr, Maple continue d'obtenir des techniques et des compétences de plus en plus atypiques et improbables. Mais en tout cas, une chose est sûre, elle est en phase de devenir l'une des joueuses les plus puissantes de ce jeu, malgré elle. Mais c'est quand même stylé. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le dire plein de fois pour qu'on puisse le voir. Lâchez, pouce bleu, lâchez, pouce bleu pour soutenir. Cliquez, 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 cliquez. Cliquez ? Abonnez-vous, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, Twitch. Je redis encore, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je quitte cette vidéo en... Ensuite. Aïe, 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 a